En fait, je travaille dans le domaine de la musique classique. Donc j'écris pour orchestre, pour des formations, chœur, orchestre et ce genre de choses. J'écris aussi pas mal de musique pour des documentaires, pour des films, pour des longs-métrages. Je viens de terminer la musique d'un long-métrage, donc ici au mois de février. Et le troisième aspect, c'est justement la composition de musique électro, production de CD, production de gros concerts, sons et lumières. Donc ça, c'est un petit peu mes trois activités entre lesquelles je suis. Je fais un projet classique et puis je passe sur un projet plus électro et voilà. Ce qui m'a amené dans ce monde de la musique électronique, c'est totalement un hasard. Je suis entré une fois dans une librairie pour accompagner un copain qui achetait un magazine. Et en regardant, il y avait un autre magazine qui disait « faites de la musique avec des synthés à votre ordinateur ». Donc je devais avoir 13 ou 14 ans à ce moment-là. Et j'ai lu ce magazine, je l'ai acheté, je l'ai lu et je me suis dit « waouh ». Et là, il y a comme quelque chose qui s'est produit, je dis « je veux faire ça ». Et donc j'ai commencé à m'intéresser au monde des synthés, au monde des séquenceurs, ce genre de choses. Au niveau de la musique électronique, évidemment, les influences, il y a Jean-Michel Jarre, il y a Evangelist, il y a Kraftwerk. Il y a d'autres choses qui sont peut-être un peu moins connues du grand public comme Pierre Schaeffer ou Pierre-Henri, qui eux étaient plus dans la musique concrète, c'est-à-dire qu'ils vont enregistrer des sons dans la rue. Ils reviennent, le son était sur bande, on remanipule les bandes. Enfin, tout ce qu'on fait aujourd'hui de manière numérique, en fait, ça existait depuis les années 50. Et à travers ce dernier CD, Horizon, en fait, j'ai d'abord composé un titre. Donc Horizon, moi j'ai toujours aimé l'espace, la lune. Et l'année dernière, en 2019, c'était les 50 ans du premier pas sur la lune. Donc j'ai composé un premier titre qui s'appelle « 20 juillet 1969 », donc le jour de l'alunissage. Et l'album s'est construit un peu autour de ça. Donc ça, c'était un titre. Et puis j'en ai fait un deuxième qui expliquait plutôt la Terre, notre urgence de peut-être de quitter la Terre un jour pour des raisons politiques ou climatiques, enfin voilà, que sais-je. Et l'album, finalement, s'est construit comme ça, en 11 pistes. Le premier titre s'appelle « Living », « On quitte la Terre ». Et le dernier, c'est « Voyager ». « Voyager », c'est la sonde spatiale, c'est l'objet construit par l'humain qui est le plus éloigné de nous. Et donc cet horizon, en fait, c'est un voyage entre différentes étapes. Donc au niveau du style, moi je qualifierais ça un peu d'électronique vintage. Parce que le côté vintage voulait remettre au goût du jour un petit peu ces sons qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui et qui ont fait vraiment les heures d'or, je veux dire, de l'histoire du synthétiseur. Quand on fait de les spectacles, j'aime bien mettre en valeur des lieux, le concept du spectacle unique un peu. Donc on vient, on détourne un lieu, le temps d'une soirée pour fêter une commémoration, un événement. Donc j'ai fait le spectacle au château de Trasny, j'ai fait le spectacle aux ascenseurs de Strépy pour leurs dix ans de mise en service. J'ai fait un spectacle comme ça pour commémorer un puits minier à Souvray, le Cisperier. J'en ai refait un dernièrement à Ciné. Donc le clocher de la collégiale était tombé suite à une tempête. Donc là, il voulait quand même quelque chose d'assez grandiose pour fêter la réouverture. Je trouve que ça apporte quelque chose de visuel en plus au niveau de la scène. Parce que finalement, un gars qui joue du synthé tout seul sur une scène, c'est pas très sexy. J'ai déjà joué aussi avec un orchestre symphonique où on met les électroniques et symphoniques. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que j'aime faire, c'est mélanger les genres. Cette période quand même un peu anxiogène, pourrait-elle influencer vos futures compositions ? C'est une histoire à raconter musicalement ? Certainement, certainement. Je crois qu'un artiste, que ce soit dans la musique, dans la peinture, dans la sculpture, enfin dans n'importe quel art, un artiste c'est un peu comme une éponge. Je ne sais pas vous dire si la musique va sortir dans un mois ou dans six mois ou dans un an, mais il y a quelque chose qui sortira parce qu'on emmagasine des émotions, on emmagasine des sentiments. Et comme un artiste est quand même un vecteur d'émotions et de sentiments, un jour ou l'autre ça va se ressentir.